Madjima Nikaya Discours 119 Kayagata Satisutta Plonger l'attention dans le corps Traduction par Jeanne Chute J'ai entendu dire qu'à une certaine occasion le Bouddha séjournait près de Savate dans le bosquet de Jetta le monastère d'Anathapindika Un jour, après avoir pris leur repas au retour de leur quête de nourriture De nombreux moines se rassemblèrent dans la salle commune et une question s'éleva N'est-ce pas extraordinaire, ami ? N'est-il pas stupéfiant que l'attention plongée dans le corps lorsqu'elle est développée et poursuivie soit considérée par le Bouddha lui qui sait et qui voit le sage qui s'est éveillé par lui-même comme produisant de grands avantages et de grands bienfaits ? Cette question fut débattue sans qu'il n'arrive à aucune conclusion Plus tard, ce jour-là lorsque le Bouddha quitta l'endroit où il s'était retiré il se rendit dans la salle commune et s'assit sur un siège préparé pour lui Une fois assis il demanda au moine Quel débat vous a réunis ici et quelle est la question qui n'est arrivée à aucune conclusion Ce matin vénérable après le repas au retour de notre quête de nourriture nous nous sommes réunis dans cette salle lorsque cette question s'était levée N'est-ce pas extraordinaire, ami ? N'est-il pas stupéfiant que l'attention plongée dans le corps lorsqu'elle est développée et poursuivie soit considérée par le Bouddha lui qui sait et qui voit le sage qui s'est éveillé par lui-même comme produisant de grands avantages et de grands bienfaits ? Voilà la question qui n'était arrivée à aucune conclusion lorsque le Vénérable est arrivé Le Bouddha dit Comment l'attention plongée dans le corps se développe-t-elle ? Comment est-elle poursuivie de manière à produire de grands avantages et de grands bienfaits ? Il arrive qu'un moine s'étant éloigné du monde assis à l'ombre d'un arbre ou dans un lieu désert s'assoit jambes croisées le dos droit et mette toute son attention au premier plan Toujours attentif il inspire Toujours attentif il expire En inspirant longuement il sait j'inspire j'inspire longuement En expirant longuement il sait j'expire longuement En inspirant brièvement il sait j'inspire brièvement Et en expirant brièvement il sait j'expire brièvement Il s'entraîne ainsi j'inspirerai en étant conscient de tout le corps Il s'entraîne ainsi Il s'entraîne ainsi J'inspirerai en apaisant les ressentis corporels Et il s'entraîne ainsi J'expirerai en apaisant les ressentis corporels Tandis qu'il demeure Tandis qu'il demeure ainsi attentif Ardent et résolu Toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés Et du fait de cet abandon son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur Il s'unifie et se concentre Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps En outre Lorsqu'il marche Le moine sait Je marche Lorsqu'il se tient debout Il sait Je suis debout Lorsqu'il est assis Il sait Je suis assis Lorsqu'il est allongé Il sait Je suis allongé Quelle que soit la posture de son corps Il en est conscient de cette manière Tandis qu'il demeure ainsi attentif Ardent et résolu Toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés Et du fait de cet abandon son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur Il s'unifie et se concentre Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps De plus quand il va et vient Il demeure parfaitement vigilant Quand ses yeux se posent ici et là Il demeure parfaitement vigilant Quand il plie et étend ses jambes Il demeure parfaitement vigilant Quand il porte son vêtement extérieur Sa tunique et son bol Il demeure parfaitement vigilant Quand il mange Quand il mange Boit Mâche et savoure Il demeure parfaitement vigilant Quand il urine et quand il défèque Il demeure parfaitement vigilant Qu'il soit en train Qu'il soit en train de marcher Debout ou assis En train de dormir Ou de se réveiller En train de parler Ou silencieux Il demeure parfaitement vigilant Tandis qu'il demeure ainsi attentif Ardent et résolu Toutes les décisions Et tous les souvenirs Relatifs à la vie familiale Sont abandonnés Et du fait de cet abandon Son esprit se rassemble Et se pose à l'intérieur Il s'unifie Et se concentre Voilà comment un moine Développe l'attention Plongée dans le corps De plus Le moine réfléchit Sur ce corps Depuis la plante des pieds Jusqu'en haut Et du sommet de la tête Jusqu'en bas Ce corps enveloppé de peau Est rempli de toutes sortes De choses peu attirantes Il constate Dans ce corps Il y a des cheveux Des poils Des ongles Des dents De la peau De la chair Des tendons Et des os Il y a la moelle Les reins Le cœur Le foie La plèvre La rate Les poumons Le gros intestin L'intestin grêle L'estomac Les excréments La bile Les mucosités Le pu Le sang La sueur La lymphe Les larmes La graisse La salive La morve La synovie L'urine De même que s'il y avait Un sac à deux ouvertures Rempli de graines diverses Telles que Blé Riz Haricots Haricots mungos Haricots rouges Graines de sésame Et riz Décortiqués Un homme ayant de bons yeux Le viderait Et dirait Ceci est du blé Ceci du riz Ceci des haricots mungos Ceci des haricots rouges Ceci des graines de sésame Et ceci du riz Décortiqués De la même manière Le moine réfléchit Sur son propre corps Qu'il observe Depuis la plante des pieds Jusqu'en haut Et du sommet de la tête Jusqu'en bas Il constate Que ce corps Est enveloppé de peau Et plein de toutes sortes De choses peu attirantes Dans ce corps Il y a des cheveux Des poils Des ongles Des dents De la peau De la chair Des tendons Et des os Il y a la moelle Les reins Le cœur Le foie La plèvre La rate Les poumons Le gros intestin L'intestin grêle L'estomac Les excréments La bile Les mucosités Le pu Le sang La sueur La lymphe Les larmes La graisse La salive La morve La synovie L'urine Tandis qu'il demeure Ainsi attentif Ardent Et résolu Toutes les décisions Et tous les souvenirs Relatifs à la vie familiale Sont abandonnés Et du fait De cet abandon Son esprit Se rassemble Et se pose A l'intérieur Il s'unifie Et se concentre Voilà comment un moine Développe l'attention Plongée dans le corps De plus Le moine Contemple son propre corps Quelle que soit sa place Et sa position En fonction de ses propriétés Il y a dans ce corps La propriété de la terre La propriété de l'eau La propriété du feu Et la propriété de l'air De même qu'un habile boucher Ou son apprenti Ayant tué une vache Va s'asseoir à un carrefour Et la découpe en morceaux Le moine Contemple son propre corps Quelle que soit sa place Et sa position En fonction de ses propriétés Il y a dans ce corps La propriété de la terre La propriété de l'eau La propriété du feu Et la propriété de l'air Ainsi il demeure Contemplant le corps Dans le corps intérieurement Tandis qu'il demeure Ainsi attentif Ardent et résolu Toutes les décisions Et tous les souvenirs Relatifs à la vie familiale Sont abandonnés Et du fait de cet abandon Son esprit se rassemble Et se pose à l'intérieur Il s'unifie Et se concentre Voilà comment un moine Développe l'attention Plongée dans le corps De plus S'il voit un cadavre Jeté sur un charnier Mort depuis Un jour Deux jours Trois jours Gonflé Bleuillé Putréfié Il pense à son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature du corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou bien S'il voit un cadavre Jeté sur un charnier Déchiqueté par les corbeaux Les vautours Et les faucons Déchiré par les chiens Les hyènes Et toutes sortes de créatures Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou bien S'il voit un cadavre Jeté sur un charnier Réduit à un squelette Avec des lambeaux De chair Et des taches de sang Maintenus par des tendons Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou bien S'il voit un cadavre Jeté sur un charnier Réduit à un squelette Taché de sang Et dépourvu de chair Maintenus par des tendons Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou encore Telle est la nature de ce corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou encore S'il voit un cadavre Réduit à des os Détachés de leurs tendons Éparpillés dans toutes les directions Ici l'os d'une main Là l'os d'un pied Ici un tibia Là un fémur Ici une hanche Et là une épine dorsale Ici une côte Là un sternum Ici une homoplate Et là une vertèbre cervicale Ici une mâchoire Là une dent Ici un crâne Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Tel est son futur Tel est son inévitable destin Ou bien s'il voit un cadavre Réduit à des os blanchis De la couleur des coquillages Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Telle est son futur Telle est son inévitable destin Ou bien s'il voit un cadavre Réduit à des os empilés Vieux de plus d'un an Il étend cela A son propre corps Et réfléchit ainsi Telle est la nature de ce corps Telle est son futur Telle est son inévitable destin Telle est la nature de ce corps Telle est son futur Telle est son inévitable destin Tandis qu'il demeure ainsi attentif, ardent et résolu, toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés. Et du fait de cet abandon, son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur. Il s'unifie et se concentre. Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps. En outre, coupé des désirs d'essence, coupé des états d'esprit malsains, il entre et demeure dans le premier djana, ravissement et plaisir engendré par la solitude, accompagné de la pensée initiale et de la pensée soutenue. Il imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps du ravissement et du plaisir, né de la solitude. Tout comme un homme qui fabrique du savon avec habileté verse des sels de bain dans un bassin en laiton et les pétrit en les aspergeant d'eau encore et encore, de sorte que sa boule de sel de bain finit par être emplie d'eau, chargée d'humidité, complètement imprégnée sans pour autant goûter. De même, le moine imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps du ravissement et du plaisir, né de la solitude. Il n'y a rien dans tout son corps qui ne baigne dans le ravissement et le plaisir engendré par la solitude. Tandis qu'il demeure ainsi attentif, ardent et résolu, toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés. Et du fait de cet abandon, son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur. Il s'unifie et se concentre. Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps. Ensuite, lorsque s'apaise la pensée initiale et la pensée soutenue, il entre et demeure dans le deuxième djana. Ravissement et plaisir engendrés par la concentration, focalisation de l'attention libre de la pensée initiale et de la pensée soutenue. Assurance intérieure. Il imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps du ravissement et du plaisir né de la concentration. De même qu'un lac né d'une source souterraine ne reçoit d'eau ni de l'est, ni de l'ouest, ni du nord, ni du sud, qu'il est abondamment arrosé par la pluie du ciel, de sorte que la source d'eau fraîche qui est en lui l'imprègne et le pénètre, l'inonde et le remplit d'eau fraîche, sans qu'un seul endroit du lac ne soit empli d'eau fraîche, de même le moins n'imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps du ravissement et du plaisir né de la concentration. Il n'y a rien dans tout son corps qui ne baigne dans le ravissement et le plaisir engendré par la concentration. Tandis qu'il demeure ainsi attentif, ardent et résolu, toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés. Et du fait de cet abandon, son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur, il s'unifie et se concentre. Voilà comment un moi ne développe l'attention plongée dans le corps. Ensuite, lorsque le ravissement s'apaise, il demeure équanime, attentif et vigilant, et ressent un bonheur physique. Il entre et demeure dans le troisième djana, dont les nobles êtres disent « Heureux celui qui demeure dans l'équanimité et l'attention ». Il imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps de ce bonheur libre de l'exaltation du ravissement. De même que dans une mare de lotus, certaines fleurs qui naissent et grandissent sous l'eau restent immergées dans l'eau et fleurissent sans sortir de l'eau, de sorte qu'elles sont imprégnées et pénétrées, inondées et remplies d'eau fraîche depuis leurs racines jusqu'au bout de leurs pétales sans qu'une seule partie des lotus ne soit emplie d'eau fraîche. De même, le moine imprègne, pénètre, inonde et remplit son propre corps du bonheur libre de l'exaltation du ravissement. Il n'y a rien dans tout son corps qui ne baigne dans ce bonheur libre de l'exaltation du ravissement. Tandis qu'il demeure ainsi attentif, ardent et résolu, toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés. Et du fait de cet abandon, son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur. Il s'unifie et se concentre. Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps. Ensuite, ayant abandonné plaisir et douleur, de même qu'il avait déjà abandonné joie et chagrin, le moine entre et demeure dans le quatrième djahn, pureté de l'équanimité et de l'attention, sans plaisir ni douleur. Assis, il enveloppe entièrement son corps d'une conscience pure et lumineuse. De même qu'un homme assis, recouvert de la tête aux pieds d'un drap blanc, sans qu'aucune partie de son corps ne soit pas recouverte de drap blanc, le moine est assis, le corps baigné d'une conscience pure et lumineuse. Il n'y a pas une seule partie de son corps qui ne soit emplie de cette conscience pure et lumineuse. Tandis qu'il demeure ainsi attentif, ardent et résolu, toutes les décisions et tous les souvenirs relatifs à la vie familiale sont abandonnés, et du fait de cet abandon, son esprit se rassemble et se pose à l'intérieur. Il s'unifie et se concentre. Voilà comment un moine développe l'attention plongée dans le corps. Moine, quiconque développe et maintient l'attention plongée dans le corps, réunit toutes les qualités qui permettent d'avoir une claire compréhension. De même que quiconque plonge sa conscience dans le grand océan, perçoit jusqu'aux plus petits ruisseaux qui se jettent dans l'océan, quiconque développe et maintient l'attention plongée dans le corps, réunit jusqu'aux plus petites qualités qui permettent d'avoir une claire compréhension. Chez quiconque l'attention plongée dans le corps n'est pas développée, n'est pas maintenue, Mara pénètre, Mara s'installe. Supposons qu'un homme jette une lourde boule de pierre dans un tas d'argile humide. Qu'en pensez-vous, moine ? La lourde boule de pierre pénètrerait-elle dans le tas d'argile humide ? Oui, vénérable, répondirent les moines. De la même manière, reprit le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps n'est pas développée, n'est pas maintenue, Mara pénètre, Mara s'installe. Maintenant, supposons qu'il y ait un morceau de bois sec, sans sève, et qu'un homme vienne avec un bâton de feu allumé en pensant « Je vais allumer un feu, je vais produire de la chaleur. » Qu'en pensez-vous ? Pourrait-il allumer un feu et produire de la chaleur en passant le bâton de feu allumé sur le morceau de bois sec, sans sève ? Oui, vénérable, dirent les moines. De la même manière, reprit le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps n'est pas développée, n'est pas maintenue, Mara pénètre, Mara s'installe. Maintenant, supposons qu'il y ait un pot à eau vide et creux, posé sur un support, et qu'un homme arrive avec un seau d'eau. « Qu'en pensez-vous ? Trouverait-il de la place pour verser son eau ? » « Oui, vénérable, dirent les moines. » « Eh bien, de la même manière, reprit le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps n'est pas développée, n'est pas maintenue, Mara pénètre, Mara s'installe. » Cependant, chez quiconque l'attention plongée dans le corps est développée et maintenue, Mara ne pénètre pas, Mara ne s'installe pas. Supposons qu'un homme lance une pelote de ficelle contre un panneau de porte en bois massif. « Qu'en pensez-vous ? Cette pelote de ficelle légère pourrait-elle s'enfoncer dans le panneau de porte en bois massif ? » « Non, vénérable, répondirent les moines. » De la même manière, continua le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps est développée et maintenue, Mara ne pénètre pas, Mara ne s'installe pas. Maintenant, supposons qu'il y ait un morceau de bois encore humide de sève et qu'un homme vienne avec un bâton de feu allumé en pensant « Je vais allumer un feu, je vais produire de la chaleur. » Qu'en pensez-vous ? Pourrait-il allumer un feu et produire de la chaleur en passant le bâton de feu allumé sur le morceau de bois humide de sève ? « Non, vénérable, dirent les moines. » De la même manière, poursuivit le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps est développée et maintenue, Mara ne pénètre pas, Mara ne s'installe pas. « À présent, supposons qu'il y ait un pot à eau posé sur un support, plein d'eau, à rabord, pour que les corbeaux puissent s'y abrever et qu'un homme arrive avec un seau d'eau. Qu'en pensez-vous, moine ? Trouverait-il de la place pour y verser son eau ? » « Évidemment non, vénérable, répondirent les moines. » « Eh bien, de la même manière, continua le Bouddha, Chez quiconque l'attention plongée dans le corps est développée et maintenue, Mara ne pénètre pas, Mara ne s'installe pas. Car lorsqu'une personne a développé et maintenu l'attention plongée dans le corps, qu'elle tourne son esprit vers l'une ou l'autre des six connaissances supérieures pour la connaître et l'intégrer, elle peut la découvrir par elle-même chaque fois qu'elle s'y ouvre par la vision pénétrante. Supposons maintenant qu'il y ait un pot à eau posé sur un support, plein d'eau à rabord, pour qu'un corbeau puisse s'y abrever. Si un homme fort le renversait d'une manière ou d'une autre, « L'eau se répandrait-elle sur le sol ? » « Évidemment, vénérable, répondirent les moines. » De même, enchaîna le Bouddha, lorsqu'une personne a développé et maintenu l'attention plongée dans le corps, qu'elle tourne son esprit vers l'une ou l'autre des six connaissances supérieures pour la connaître et l'intégrer, elle peut la découvrir par elle-même chaque fois qu'elle s'y ouvre par la vision pénétrante. Supposons à présent qu'il y ait un réservoir d'eau rectangulaire, placé sur un sol plat, délimité par des barrages. Ce réservoir serait rempli d'eau à rabord pour qu'un corbeau puisse s'y abrever. « Si un homme fort desserrait les barrages d'un côté ou de l'autre, l'eau se répandrait-elle ? » « Oui, vénérable, répondirent les moines. » De même, poursuivit le Bouddha, lorsqu'une personne a développé et maintenu l'attention plongée dans le corps, qu'elle tourne son esprit vers l'une ou l'autre des six connaissances supérieures pour la connaître et l'intégrer, elle peut la découvrir par elle-même chaque fois qu'elle s'y ouvre par la vision pénétrante. Supposons maintenant qu'il y ait un chariot sur un terrain plat, au croisement de quatre routes, attelé à des purcents, un fouet tout près, afin qu'un conducteur à droit, un entraîneur de chevaux donntables, puisse monter et, prenant les rênes dans la main gauche et le fouet dans la main droite, puisse aller et venir où il veut, par n'importe quelle route, selon sa convenance. De la même manière, lorsqu'une personne a développé et maintenu l'attention plongée dans le corps, qu'elle tourne son esprit vers l'une ou l'autre des six connaissances supérieures pour la connaître et l'intégrer, elle peut la découvrir par elle-même chaque fois qu'elle s'y ouvre par la vision pénétrante. Moine, celui chez qui l'attention plongée dans le corps est cultivée, développée et maintenue, s'il permet que ce soit elle qui tienne les rênes, s'il la considère comme une fondation, s'il la stabilise, la consolide et l'entreprend correctement, il peut en attendre dix bienfaits. Quels sont-ils ? Le premier bienfait est qu'il triomphe du déplaisir et du plaisir, et le déplaisir ne l'abat pas. Il l'emporte sur tout mécontentement potentiel. Le second bienfait est qu'il triomphe de la peur et de l'effroi, et la peur et l'effroi ne l'abattent pas. Il l'emporte sur toute peur et toute terreur potentielle. Le troisième bienfait est qu'il résiste au froid, à la chaleur, à la faim, à la soif, au contact des temps et des moustiques, au vent et au soleil ainsi qu'aux rampants. Il ne réagit pas au langage abusif et blessant. Il est capable de supporter, lorsqu'elle se présente, des sensations physiques douloureuses, aiguës, lancinantes, intenses, déplaisantes, désagréables ou mortelles. Le quatrième bienfait est qu'il peut atteindre à volonté, sans problème ni difficulté, les quatre djanas, ces états mentaux élevés qui permettent de se poser agréablement, dans l'ici et maintenant. Le cinquième bienfait est qu'il possède de multiples pouvoirs supranormaux. Il peut se multiplier puis redevenir un. Il apparaît ou disparaît. Il traverse sans entrave les murs, les remparts et les montagnes, comme s'il traversait l'espace. Il plonge dans et hors de la terre comme si c'était de l'eau, et marche sur l'eau sans couler comme si c'était de la terre ferme. Assis en tailleur, il vole dans les airs comme un oiseau ailé. De sa main, il peut toucher et caresser tout ce qu'il veut, y compris le soleil et la lune, si fort et si puissant. Il maîtrise son corps jusque dans les sphères de Brahma. Le sixième bienfait est qu'il entend, grâce à l'élément auditif divin purifié qui surpasse de loin l'oreille humaine, aussi bien les sons divins que les sons humains, qu'ils soient proches ou lointains. Le septième bienfait est qu'il connaît le degré de conscience des autres êtres, d'autres individus, ayant englobé leur conscience dans la sienne. Il discerne un esprit passionné comme un esprit passionné, et un esprit sans passion comme un esprit sans passion. Il discerne un esprit plein d'aversion comme un esprit plein d'aversion, et un esprit libre d'aversion comme un esprit libre d'aversion. Il discerne un esprit ignorant comme un esprit ignorant, et un esprit libre d'ignorance comme un esprit libre d'ignorance. Il discerne un esprit tempéré comme un esprit tempéré, et un esprit dispersé comme un esprit dispersé. Il discerne un esprit grandit comme un esprit grandit et un esprit non grandit comme un esprit non grandit. Il discerne un esprit limité comme un esprit limité et un esprit illimité comme un esprit illimité. Il discerne un esprit concentré comme un esprit concentré et un esprit non concentré comme un esprit non concentré. Il discerne un esprit libéré comme un esprit libéré et un esprit non libéré comme un esprit non libéré. Le huitième bienfait est qu'il se souvient de ses multiples vies passées, c'est-à-dire une naissance, deux naissances, trois naissances, quatre, cinq, dix, vingt, trente naissances, quarante naissances, cinquante, cent, mille, cent mille, de nombreux éons de contraction cosmique, de nombreux éons d'expansion cosmique, de nombreux éons de contraction et d'expansion cosmique, et il se souvient, là, j'avais tel nom, j'appartenais à tel clan, j'avais telle apparence, telle était ma nourriture, telle était mon expérience du plaisir et de la douleur, et telle fut la fin de ma vie. En quittant cet état, je suis réapparu à tel autre endroit, là aussi j'avais un certain nom, j'appartenais à un certain clan, j'avais une certaine apparence, telle était ma nourriture, telle était mon expérience du plaisir et de la douleur, telle fut la fin de ma vie. En quittant cet état, je suis réapparu là, et ainsi se souvient-il de ces multiples vies passées dans leur forme et leur détail. Le neuvième bienfait est qu'il voit, au moyen de l'œil divin, purifié, qui surpasse de loin l'œil humain, les êtres disparaître et réapparaître, et il discerne en quoi ils sont inférieurs et supérieurs, beaux et laids, heureux et malheureux selon leur came. Ces êtres, qui se sont mal comportés au niveau du corps, de la parole et de l'esprit, qui ont méprisé les nobles, qui avaient des conceptions erronées et qui ont agi sous l'influence de ces conceptions erronées, avec l'effondrement du corps, après la mort, sont réapparus dans une sphère de privation, une mauvaise destination, un royaume inférieur, l'enfer. Mais ces êtres, qui se sont bien comportés au niveau du corps, de la parole et de l'esprit, qui n'ont pas méprisé les nobles, qui avaient une vision juste des choses et qui ont agi sous l'influence de cette vision juste, avec l'effondrement du corps, après la mort, sont réapparus dans une bonne destination, un royaume céleste. Ainsi, au moyen de l'œil divin, purifié, qui surpasse de loin l'œil humain, ils voient les êtres disparaître et réapparaître, et ils discernent en quoi ils sont inférieurs et supérieurs, beaux et laids, heureux et malheureux, selon leur came. Le dixième bienfait est qu'avec la fin des souillures qui obscurcissaient son esprit, il demeure dans la libération du cœur, exempte de toute souillure, et la libération par la sagesse, les ayant connus et réalisées par lui-même dans l'ici et maintenant. Moine, celui chez qui l'attention plongée dans le corps est cultivée, développée et maintenue, s'il permet que ce soit elle qui tienne les rênes, s'il la considère comme une fondation, s'il la stabilise, la consolide et l'entreprend correctement, il peut en attendre ses dix bienfaits. Telles furent les paroles du Bouddha. Satisfaits, les moines se réjouirent de ces paroles.